Je vais pratiquer une pêche que je n'ai encore jamais faite. Et là, on va cibler des très, très gros poissons. C'est énorme. Et ça décolle, ça décolle. Il remonte, il monte dessus. Allez, il est presque en contact. Il est dessus, je crois. Oh, oh, je crois qu'il est dessus. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Avant de débuter cette vidéo, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Et ça fait vraiment plaisir de voir aujourd'hui un tel engouement pour la pêche sportive. Aujourd'hui, je suis avec mon Fraser Ranger 170, avec mon moteur et également mon sondeur sur un tout nouveau lac, un tout nouveau décor que je vais découvrir aujourd'hui. Et je vais pratiquer une pêche que je n'ai encore jamais faite. Et là, on va cibler des très, très gros poissons. Et pour découvrir cette pratique, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Julo. Salut ! Tu as également sa chaîne. Oui. Je te laisse te présenter en... Rapidement, en deux secondes ? Oui, j'ai ma chaîne aussi depuis quelques années. Et puis, je suis très content qu'on puisse enfin faire une vidéo ensemble. D'autant plus qu'on va pêcher, comme tu l'as dit, des très gros poissons dans un cadre extraordinaire avec une technique que moi j'ai appris il y a... Allez, je dirais 3-4 ans avec un copain. C'était vraiment une transmission d'informations, d'un partage. Un vrai partage. Et l'idée, c'est que je fasse pareil avec toi aujourd'hui. Bah, ça me fait super plaisir. Parce que tu vas voir, c'est génial. On s'éclate. Alors, du coup, le poisson en question, c'est le silure. C'est des poissons qui peuvent atteindre des proportions gigantesques. Il y a eu des retours comme quoi, il y aura des poissons qui dépassent les 2 mètres sur ce lac. Et toi, tu m'as dit que ton record, tu l'as fait ici, justement. Alors, ouais, j'ai fait mon record ici, un floatube avec cette technique. Donc, ça marche. Il n'y a pas de souci. Et un gros poisson. Très, très gros poisson. Mais... Il faisait quelle taille ? Et il ne dépasse pas les 2 mètres encore. On est à quelques centimètres des 2 mètres. Donc, je cours toujours après mon 2 mètres. Si ça vous intéresse, je vous mettrai d'ailleurs sa vidéo juste ici en description. Et bah, écoute, je te propose, parce que là, j'attends que ça, qu'on est sur les premiers spots sur le lac. Ouais. Et tu vas me présenter tout ça ? Je te montre tout, je t'explique tout. Et le but, c'est qu'on fasse un 2 mètre chacun. Et bah, je suis chaud. Ouais, parce que c'est mon objectif. Faire mon premier 2 mètres. Bah, pour toi aussi, du coup. Bah, ça serait vraiment cool. Un doublé, allez. Mais bon, on en demande trop, là. Bon, allez, on est parti ? C'est parti. Pour cette technique qui est quand même assez particulière, on va avoir besoin de deux choses. Un teaser et une boîte remplie de verres canadiens. Et en gros, c'est hyper simple, puisqu'on va fixer des verres sur le premier hameçon. Et vu qu'ils sont relativement longs, ça va couvrir, on le voit bien, le second hameçon dessous, qui va rester un petit peu plus mobile. Et le poisson, en fait, il va arriver, déjà, on va l'appeler avec le clonk. Il y a du bruit à ce niveau-là. Il va arriver par en dessous. Il va avoir un petit peu les jupes qui travaillent dans l'eau. Il va sentir les verres dessous. Il va les aspirer. Et hop, nous, on va sentir la touche. On va sentir la lourdeur. Et après, bam, on espère faire un gros poisson avec un gros combat. Et la particularité des hameçons simples sans ardillons, c'est que déjà, pour le respect du poisson, c'est plutôt cool. Et après, j'ai un taux de capture plus élevé avec des hameçons simples, parce qu'ils les aspirent plus facilement qu'un triple. Et surtout, ils se décrochent moins. Donc, ben là, c'est parti. Il y a du monde en bas. On le voit sur le sondeur. Donc, on va vite descendre nos teasers remplis de verre. Et on va essayer de faire un gros poisson. Petite astuce sur les lombriques. On voit qu'ici, ils ont un anneau où le verre est plus dur. Et c'est justement là qu'on va les piquer pour qu'ils tiennent mieux sur la hameçon. Je vous m'a dit de mettre environ 5-6 verres pour avoir vraiment quelque chose de volumineux. C'est ce que je vais faire. L'idée, c'est d'avoir vraiment une grosse grappe et quand même à manger pour le silure. Bon, ça y est. On vient d'arriver sur le spot. Et en fait, on est au milieu du lac. Et pourquoi c'est un spot ? Eh bien, justement, ça, on va le voir justement au sondeur. Julou m'a dit qu'on était dans les 15 mètres de profondeur. Et tout l'intérêt du sondeur, ça va être de repérer les structures. Par exemple, des arbres immergés, des forêts immergées comme apparemment il y a ici. Et de placer notre montage au-dessus des spots qui vont être intéressants. L'autre intérêt aussi, avec ce montage-là au verre, c'est que, eh bien, si on est en période de fermeture, alors il faut enlever le teaser, mais vous pouvez le faire juste avec une grappe de verre. Eh bien, dans certains départements, c'est une pêche qui est autorisée. Et c'est une super alternative pour se régaler à la pêche quand la période de fermeture est là. Et voilà, là, je suis avec mon petit Lorenz Oukreville. Du coup, il est indispensable, ce sondeur, pour la pêche qu'on va pratiquer. Parce que ça va nous permettre de voir les poissons en direct éventuellement se décoller du fond et venir sur notre leurre, sur nos grappes de verre. Et on va pouvoir, du coup, animer en fonction. Donc là, on peut voir qu'il y a 15 mètres de fond, pratiquement. On peut voir aussi, là, qu'il y a des lignes en verticale. Ça, c'est des arbres. Et carrément, des arbres immergés. Là, sur le fond, on peut voir qu'il y a potentiellement un poisson. Donc, toutes ces infos-là vont être intéressantes pour nous. Et du coup, si vous pratiquez cette pêche-là ou si ça vous intéresse de pratiquer cette pêche-là, ça, c'est un outil qui est indispensable. Et avec Lorenz, on s'est arrangé pour vous offrir un code promo qui s'affichera juste ici. Et vous pourrez le retrouver en description. Maintenant, nous, on est parti. On va descendre notre teaser au fond et on va voir si on peut faire monter un de ces gros poissons du lac. Là, on voit mon montage qui est descendu, juste ici. Je le tiens dans 13 mètres d'eau. Et là, on peut voir qu'il y a un écho en dessous. Il y a peut-être un poisson, un moustachu qui est intéressé. J'en ai un. Tu en as un ? J'en ai un, ouais. Oh, il m'a mine. Il m'a mine touche. C'est hyper stressant parce que là, à tout moment, il y a un écho qui monte. Julo a déjà pris une très grosse touche là. Le poisson est parti. Mais à tout moment, il y a un énorme poisson de 2 mètres qui prend notre montage. Et ça, ça, c'est magnifique. Là, je viens de prendre une première touche, en fait. C'était assez timide, mais ça a tapé, je pense, par agressivité. En fait, c'est que j'utilise le clonk pour... Ah ben, touche encore. Là, il est en train. Oh, loupé ! Il m'a eu. Bon. Alors, en fait, ce que je disais, ce que je disais, c'est que j'utilise le clonk pour, voilà, faire réagir les poissons, les faire venir. Et tout l'intérêt du sondeur, en fait, c'est que le poisson, je l'ai vu, il était en train de monter, monter, monter dans la couche d'eau. Donc, j'ai remonté mon montage à son niveau. Et du coup, je suis allé chercher le poisson, en fait. C'est une traque, parce que le poisson, je l'ai vu. Et là, ça fait deux touches. Rapidement, on voit des échos. Donc, l'idée, c'est de continuer à rester au niveau des échos de poisson. Et je continue à jouer un petit peu de la musique avec mon clonk. Donc, voilà, j'ai quand même pris deux touches. Donc, il faut quand même remonter le montage pour vérifier que, ben, on a ce qu'il faut. Bon, voilà, la preuve, il ne me reste plus rien du tout. Il me reste juste un verre posé sur cet hameçon, alors que je ne l'avais pas mis là au départ. Donc, ben, on va recharger, on va vite redescendre, parce que là, il y a du monde dessous. Constantin, rapproche-toi, on va se mettre côte à côte. Ok. Et le clonk, ça va vraiment les attirer. On va leur proposer deux montages, on va maximiser nos chances de faire monter du poisson, quoi. Ok, j'arrive. Parce que là, il y a du monde, c'est un truc de fou. Ah ouais, mais tu t'es fait manger tes vers de terre, en fait. Mais oui, oui, j'ai plus rien du tout. Je me suis fait dépouiller, comme on te dit. Incroyable. Là, on le voit bien au sondeur. On voit bien la forêt. On voit mon leur évoluer ici. Et là, la forêt immergée. Et là, les restes d'arbres morts qui ressortent. L'ambiance, elle est incroyable. Et les silures, ils aiment vraiment se cacher là-dedans, dans les structures. Par contre, là, si on touche un gros poisson ici, il va falloir le brider parce qu'on a un risque de casse. C'est sûr qu'il y a du poisson là-dedans. Il y a des traits partout. Il y a des traits partout. N'hésite pas à remonter parce que là, il y a des poissons qui sont remontés à 6 mètres. Oh, touche. Loupé. Loupé. T'as vu ? Oh, la touche. T'as vu comme ils n'hésitent pas ? Incroyable. Oh, la frappe. Alors là, bon, bien sûr, contrôle des verres. Oh, oh. Il n'y a plus rien du tout. Mais reste en bas, il y a du monde. Pendu. Yes. Yes. Pendu. Yes, 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 yes. Pendu. Yes. C'est joli, tu crois ? C'est un petit, mais ça régale. Oh, yes. C'est bon, ça ? Ah, ça fait trop plaisir. Ça va être ça, sur un 2 mètres. Ça va être quelque chose. Yes. Parfaitement piqué au bord. Magnifique. Alors, on va rester là parce qu'il y a du monde. Oui, il y a vraiment du monde. Tu prends une touche, puis moi, direct après. Autour de l'arbre. Autour de l'arbre, oui. Il est rouge sous le... Rouge salagout sous le ventre. Piqué juste au bord. Ça, pour le respect du poisson. Franchement, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Regardez-moi ça. Premier poisson. On est sur un joli petit cilure. Une pêche pleine d'adrénaline parce qu'on voit les structures au sondeur. On voit le poisson monter. Et surtout la canne pliée. Et la touche, en fait, on ne peut pas savoir si c'est un poisson de 2 mètres ou un petit poisson comme ça. Et là, il y a un truc super intéressant. Regardez son ventre. Il est rouge. Et en fait, sur ce lac-là, la terre est rouge. Et ça prouve que les poissons, en fait, sont vraiment calés sur le fond. Donc ça, c'est un indice super intéressant. On va le relâcher tout de suite. Puis on va continuer sur la zone parce que là, je pense qu'on tient un truc. Premier poisson, on peut voir les arbres qui ressortent ici. Il y a une forêt immergée et les poissons sont là. Donc on va tout donner pour essayer de faire un gros. J'ai réveillé un copain qui monte sur moi, là. Ah ouais ? C'est plus joli, ça. Il est-tu ? Ah ouais, il monte. Celui-là, il va prendre. Il est-tu, il est-tu ? Il me fait mentir. C'est pas grave, je te suis. Ça, quand c'est un gros bloc épais qui monte tout doucement, tout doucement, qui regarde et qui s'en va, tu sais que celui-là, il a du métier et il fait pas 80. Ah ouais. On peut voir là, les lignes verticales. Ce sont des troncs d'arbre. On voit qu'il y a plein de poissons fourrages. C'est vraiment la jungle là-dessous. Certainement les silures. On les attend. Ça monte, ça monte, ça monte dessus. Ouah, ça m'a dépassé. Ah ouais, c'est dessus là, non ? Il est juste dessous. On peut le voir au sondeur ici, là. Il est monté ici, il y en avait un autre là. Ah, il est toujours dessous. Il est toujours sous mon teaser. Ça monte. Ça monte. C'est toujours dessous. Oh ! Oh, ça a tapé. Ouais, 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 ouais. Oh ! J'crois qu'il tue. Ouais ! Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça, c'est bon. C'est plus gros ? C'est peut-être plus gros. Je sais pas. Dans la fin, là, quoi. Encore. Collé au fond. Ouais, collé au fond. Je te parie une petite pièce qui a de la vase sous le ventre, celui-là. C'est du bonheur, comme pêche. Je ne pense pas que ça soit très gros. Non. Mais bon, c'est toujours sympa. Mais je pense que c'est plus gros. Oh ! Ils ont de la force. Je n'imagine pas quand ça va être un gros, gros poisson. Allez, mon petit. Allez. Il est plus petit que l'autre. Ah ouais ? Incroyable. Ah, mais il est vénère. Ouais. Tout plein d'énergie, quoi. Oh, bah, ça a réveillé du monde en dessous, hein. Ah, mais c'est sûr. Ça, c'est certain. Allez, mon petit. Yes ! Regardez, sa queue, elle est atrophiée. Ah ouais. Regardez-moi ça. Une vraie petite larve. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la version XXL. Parce qu'ici, il y a des très très gros poissons. Et c'est ce qu'on veut chercher. On va le décrocher tout de suite. Puis on va s'attaquer aux gros spécimens. Hop là. Oh, ça monte. C'est gros, ça. Ouais, il y a un bel écho qui monte, là. Allez. Bon, il monte direct. J'essaye de pas clonquer, là, tu vois. Parce que là, il a l'air décidé. Donc, je vais pas le... Il redescend. Moi, j'ai un qui monte sur moi. Alors, c'est pas le même. C'est qu'on a deux poissons, là. Ouais, moi, il y en a un gros qui est monté sur moi. Il y a deux poissons. Moi, il monte sur moi, là. Ah ouais ? Ouais, ouais. Il y a du monde, là. Refus. Clonque, peut-être ? Ouais, ouais, exactement. Coup de clonque pour voir. Tu vois, au début, tu le fais pas. Après, t'avises. Il revient ou il revient pas, mais bon. On voit qu'il y a un gros, gros poisson qui est monté, là. Il est venu voir les vers, puis il est redescendu. Il a pas été décidé, mais là... Là, il y avait un poisson. Il est au fond, encore. Ouais, ouais, mais il faut pêcher plus creux. Plus descendre. Il faut raser le fond. S'il est monté, mais tu vois... Toi, t'es à 14 mètres, non ? C'est ça, pratiquement, ouais. Ok, moi, je suis juste au-dessus de toi. Comme ça. Là, je te clonque vraiment dessus. Je peux pas mieux faire. Travaille d'équipe. Je crois que ça monte. Alors, tac, là, tu vois. Il y en a un qui est monté au-dessus. Oui, je l'ai vu. Voilà, donc là, tout doucement, j'y remonte à son niveau. C'est ce qui s'est passé de tout à l'heure. Il y en a un en-dessous de moi. Voilà. Et il redescend. Là, il redescend, il redescend, il redescend. Il faut le suivre tout doucement, quoi. Donc là, il y a des poissons qui cherchent. T'as une touche ? Touche pour Julo. Oh, 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 la canne qui part ! Vas-y, oui ! Oh, non ! Des crochets, il m'a pillé. Oh, comment il t'a tiré ? Surtout pas ferré, parce qu'en fait, on voyait qu'il grappillait, il n'y avait pas. Il te faut vraiment attendre qu'il y ait une tension, tu vois. Ok, une lourdeur, quoi. Une lourdeur. Et là, du coup, j'ai ferré trop prématurément. Oh, ça te touche ! Plus rien du tout. Dépouillé ! En tout cas, ils sont là. Bon, ça fait partie du jeu. On sait qu'ils sont là. Et surtout, on sait qu'ils sont actifs, réactifs et qu'ils bougent. Ils sont mobiles. Ils cherchent la bouffe et ça, c'est cool. Du coup, je pense, Constantin, qu'on va bouger. Là, l'idée, c'est vraiment de faire balle neuve 200 mètres plus loin, histoire d'essayer de toucher d'autres poissons. Parce que ceux-là, nous ont vus, je pense. Donc, là, je me fais tracter et on part vers une zone toute neuve, avec plein d'espoir de 2 mètres. Ça vient voir, ça vient voir, ça vient voir. Ça vient voir bien. On touche. Touche. Poisson. Il y en a un autre qui montait là. Je ne savais pas lequel attaquer. Il y avait un autre écho ici. Je me suis dit, je reste sur celui qui vient. Où est-ce que je vais chercher celui qui est là-haut ? Parce qu'il faisait des grands mouvements. Donc, ça veut dire que c'était un poisson qui était vraiment décidé. Puis, finalement, celui d'en dessous, il a pris. Ça fait du bien, cette touche. Ce n'est pas un monstre. Mais bon, ça fait plaisir d'avoir quand même un peu d'action, une touche et de cintrer un peu du carbone. Ce n'est pas un gros poisson. Après, j'ai du matériel assez lourd. Mais ce n'est pas un monstre. Ce n'est pas un monstre. Là, je suis dans 22 mètres. Mais on a... Il est là. Il est tout petit. Mais il est là. En fait, on est dans 22 mètres. Mais les poissons sont toujours à 15 mètres. Donc, ce sont des poissons qui ne sont plus sur le fond, mais qui sont suspendus. Et du coup, qu'on arrive à piquer. Voilà. Ce n'est pas un très gros. Mais il a la couleur typique du coin. Assez claire. C'est vraiment piqué en bord de gueule. Hop là. Voilà. Petit silure. Cool. Yes. Ah oui, il y a un truc lourd à 18 mètres. Ah oui, ce n'est pas toi, ça. Non. Plus bas, tu es à 16,5 mètres. Oui, c'est ça. Et ça décolle. C'est très très gros. Oui, là, c'est très jaune. Et moi, c'est très jaune. C'est très très jaune. C'est énorme. Et ça décolle. Ça décolle. C'est trop jaune. Ça décolle. C'est gros. Il y a un truc énorme qui décolle du fond. Et ça se replace au fond. Ça, c'est très très gros. J'en redescends un peu. Je suis au ras du fond, là. Ça monte. Eh bien, alors là, tu peux faire des micro animations. Vraiment. Ou même, des fois, ce que tu fais, c'est juste avec la tresse qui sort de ton moulinet. Voilà, juste ça, là. Tu vois, la corde à piano, un peu comme ça, là. Il remonte. Très subtil. Il remonte, il monte dessus. Allez. Il est presque en contact. Il est dessus, je crois. Allez, allez, allez. Allez. Ouais. Ouais, il a touché. Allez. Il touche. Allez, je clonque, j'arrête tout. Je clonque. Il est redescendu. Ah, putain, le salaud. Il peut revenir, il peut revenir. Allez. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Il s'est recollé au fond. C'est ouf, hein. Je l'ai senti tirer avec sa bouche. Oh, l'adrénaline, ça, c'était gros. C'est incroyable. Oh, l'adrénaline, là, elle est vraiment montée. C'est ouf. Et ça, comportement de gros, comme tu me disais. Ah, oui. Ah, il vient voir. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. C'était vraiment gros. On voit bien le comportement du poisson. Je peux vous dire que ça, c'était un très, très, très gros poisson. Là, ça en est, là. Tu vois, là, j'ai deux échos d'un. Ça, c'est des poissons qui ont agi au clonque. Ouais. Mais il y en a un qui est juste en dessous. Ils sont très mobiles, ils restent pas bas. Oui. Ben, voilà. C'est gros. C'est gros ? Ouais. Oh, putain. Ouais, c'est un peu plus gros, là. Allez, vas-y, c'est bon, ça. C'est, c'est... Je l'ai vu tout de suite. C'était plus gros. Ah, je te l'ai vénère, celui-là. Oh, là, 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 là. Là, c'est gros, là. Il t'a surpris sur l'écho ? Oh, là, là, là. Non, il était entre... Il était dans 10 mètres. Ouais. Je suis remonté dans 10 mètres. Il m'a suivi. C'est ça. Et là, par contre, il y a un écho lourd, là. Et là, t'as le cas d'école de l'efficacité du clonque. Il était pas à 10 mètres, ce poisson. Yes. Il est monté. Après temps de persévérance, la question, est-ce que le 2 mètres est là ? Mais voilà ! C'est bon, ça. Moi, je continue, en fait, parce que tout le remue-ménage que tu fais avec ton poisson, ça peut exciter aussi la zone. Il y a des gros coups de tête. Regarde ça, les coups de tête. Oh, il m'a repris. Là, je le vois au sondeur. On le voit juste là, le poisson. Il est gros. L'écho est gros. Il m'a mis un rush de 10 mètres à 15 mètres d'un coup. C'est ce que je t'avais dit. Ça commence à être lourd, là. Allez. On le pompe. On le pompe, parce que là, il y a des obstacles. Ça y est, il me reprend du fil. Si là, j'ai mon 2 mètres, là, je vais être heureux, là. C'est là que je suis content d'avoir mon gros concept à 3. Il ne faut pas utiliser n'importe quoi pour ce genre de pêche. Je me fais traîner sur le lac. Littéralement. Ça commence à tirer dans le bras, là. Ça y est, je récupère du terrain. Ça peut très bien être un poisson de plus de 2 mètres, comme un poisson d'un mètre 50. Pour l'instant, on n'en sait rien. C'est la beauté de la pêche. Ça remonte, ça remonte. Ça y est, ça remonte. Ça y est, le poisson arrive. Il y a un beau poisson. Il y a un très beau poisson. Oh, je suis heureux, là. Attention. Magnifique. On est sur un très, très beau poisson, là. Yes ! Ce n'est pas encore le poisson de 2 mètres. Et vous voyez comment ce poisson, il m'a dérouillé. Imaginez sur un plus de 2 mètres. Ça peut être incroyable. En tout cas, la session est très, très bien partie. On vient d'accoster au bord pour ramener le sillure. Il est juste là. J'ai mis un gant. Je vais l'attraper par la gueule. Et puis, je vais vous présenter ce poisson-là. Parce qu'il y a des choses très intéressantes à vous dire sur ce poisson-là. Et après ça, on va repartir au milieu du lac pour faire la version XXL. Allez, mon beau. Il faut faire attention au niveau de la manipulation, parce que le poisson s'est bien oxygéné. Il y a quand même un beau poisson, là. Magnifique sillure. Regardez ça, il a encore plein d'énergie. Allez, mon petit. Yes ! Ah ouais, on a un beau poisson. Très, très beau poisson. Là, on peut voir ce que nous disait Julo. C'est tout l'intérêt des âmes sont simples. Il est piqué par celui du dessus où il y avait les verres. Et il est piqué au bord de la gueule. Là, je peux le décrocher à la main. C'est l'avantage aussi d'être sans ardillons. Pour le respect du poisson. Voilà. C'est compliqué de faire mieux. Hop. Juste par curiosité, je vais mesurer rapidement ce sillure. Comme ça, ça nous donnera un ordre d'idée si on refait des poissons après. Hop là. Voilà, mon beau. Et si on est à un mètre ? Et on arrive... À un mètre cinquante, à peu près. Et voilà, ce premier beau poisson dans 15 mètres d'eau. Et là, typiquement, je l'ai vu entre deux eaux au sondeur. J'étais dans 15 mètres. Il était dans 10 mètres. Je suis remonté dans les 10 mètres. Il a suivi mon teaser et il l'a pris. Typiquement, là, sans le sondeur, c'est un poisson que j'aurais loupé. Donc ça fait trop, trop plaisir. On va vite retourner au milieu du lac. Et on va voir si on peut faire un poisson beaucoup plus gros. Et déjà, ça met en confiance pour la suite. Allez, mon beau. Il va falloir que tu reprennes ta liberté, maintenant. Regardez-moi ça, comme c'est beau. On va relâcher ce beau poisson dans son univers, dans l'eau claire. Voilà. Ça, c'est une belle bouchée, ça. Allez, on va envoyer la musique. Ah, là, t'es pendu, là. Oui. Yes. C'est un petit poisson. C'est un petit poisson. C'est quand même rigolo. Je le trouve bien puissant pour un petit poisson. Et oui, c'est un petit, je pense. Mais la puissance. C'est ouf, hein. Comment ça se fait qu'il arrive comme ça à me maîtriser et à me remettre dans 15 mètres ? Bah, il est peut-être pas si petit. Bah, c'est vrai que l'écho a l'air assez gros, quand même. Il a réussi à se... Mais il se recale, au fond ? Ah bah, là, il faut que tu sois autoritaire. Allez. C'est pas un petit, hein. Tu penses pas ? Ah bah, t'as vu le petit, moi, je l'ai remonté plus vite que ça. Non, non, il est correct, toi. Allez, on lui met la pression pour rigoler. Allez, mon beau. Il est tout jaune. Ah, il est clair, hein. Il est clair. Et ouais, c'est typique d'ici. Enfin, je les trouve que là, comme ça. T'as vu comme il est jaune ? Il est super. Ah non, mais celui-là, il est incroyable, ce poisson. Il est magnifique. Allez, vas-y. Et viens là, mon beau. Allez, là, attrape-le vite, hein. Ah bah... T'as vu comme il est piqué ? Ah bah, ouais, 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 c'est impressionnant. Il est à peine piqué, quoi. Il est à peine piqué, quoi. Là, t'as eu une chance, là. Ah, j'ai une chance et il se décroche, quoi. Yes. On va le décrocher tout de suite. Regardez-moi ça, comment il était piqué. C'était posé sur sa mâchoire inférieure. J'étais à deux doigts de le décrocher. Et regardez son ventre. Son ventre est orange. Il était calé sur le fond, ce poisson, encore une fois. Posé au fond du lac. Sur la terre. Regardez la couleur de ce poisson. Il est tout jaune. Magnifique. Et il m'a mis un combat de dingue pour sa taille. C'est un régal. Je te remercie, Julo, pour cette découverte. Je me suis régalé. Merci à toi d'être venu. Désolé qu'il n'y ait pas eu de plus gros poissons. Mais t'as vu, c'est quand même assez fun, assez ludique. Même sur des petits... Bah ouais, c'était incroyable. En fait, le sondeur, c'est comparable à une pêche à vue. Complètement. Tu vois le poisson monter comme ça. C'est l'adrénaline qui monte. Les touches, elles sont incroyables. Les combats sont incroyables en plein eau. Et je vous le disais justement à travers cette vidéo, c'est une technique de pêche, une alternative que vous pouvez faire dans votre département quand c'est fermé. Si c'est autorisé dans votre département, il faut se renseigner. Bien sûr, sans teaser, juste avec les verres canadiens. Et vous avez moyen du coup de passer le temps jusqu'à l'ouverture. Encore merci Julo. Avec plaisir, merci à toi. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle sera également en description. Il fait des vidéos très sympathiques. Et si tu ne sais pas quoi faire, je t'invite à regarder une vidéo juste ici ou juste là. Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Allez, ciao !